Il avait un air très doux, des yeux rebords un peu sourds, aux lueurs étranges, comme bien les gars du nord, dans ses cheveux un peu d'or, un sourire d'ange. J'allais passer sans le voir, mais quand il m'a dit bonsoir, d'une voix chanteuse... La librairie a ouvert en 1989, mais ce n'est pas seulement une librairie, c'est un lieu sur le vin, la vigne et le vin, et donc c'est un lieu qui a ouvert en 1989 et où nous ne vendions à ce moment-là que des livres sur le vin et du vin. Petit à petit, le concept a évolué et nous avons fait entrer d'autres univers, et notamment les objets du vin, la gastronomie, les voyages, et puis dernièrement, les livres pour les enfants. Évidemment, ça semble un petit peu présomptueux, mais néanmoins, l'Athénéum est la librairie au monde qui fait référence dans la vigne et le vin. C'est certain que nous avons, à la fois en français et en anglais, l'ensemble des ouvrages disponibles, et c'est assez rare à trouver. Nous avons par ailleurs développé récemment, enfin récemment, ça fait maintenant une petite dizaine d'années, un site internet qui nous permet bien sûr, au-delà de la situation à Beaune, de commercialiser dans le monde entier notre spécialité, aussi bien les livres que les objets du vin, que le vin, la totalité de nos propositions. Bien sûr, local, puisque le monde du vin est très présent à Beaune, mais nous avons surtout une clientèle internationale, professionnelle, qui vient de façon très régulière voir les nouveautés, et qui, donc, consulte le site et reste des clients fidèles tout au long de l'année. Nous avons de plus en plus, alors nous avons beaucoup, bien sûr, d'Américains, d'Australiens, d'Anglo-Saxons, qui se sont, soit qui sont venus à Beaune, puisque donc Beaune, c'est aussi un lieu de formation, avec le lycée viticole, avec le centre de formation pour adultes. Beaucoup d'étrangers sont venus se former dans la vigne et le vin à Beaune, ont connu l'Athénéum parce qu'ils ont acheté leurs livres, et ensuite restent des clients à nous, même quand ils sont rentrés chez eux ou qu'ils ont monté leur entreprise ailleurs. Et par ailleurs, nous avons depuis maintenant quelques années des nationalités nouvelles qui apparaissent, essentiellement des Chinois, des Russes, petit à petit aussi, mais ça devient doucement, mais les Américains du Sud, beaucoup de Brésiliens. Et puis, alors évidemment, on va parler de la clientèle italienne, qui, depuis cinq ans maintenant, trouve le chemin de la Bourgogne de façon extrêmement régulière. Grosso modo, il y a 6 000 titres sur le vin à l'Athénéum, toutes langues confondues. Après, l'Athénéum, ce n'est pas seulement une librairie sur le vin, donc nous avons bien sûr un nombre de références beaucoup plus important, puisque quand nous faisons l'inventaire une fois par an, nous avons à peu près 300 000 références. Mais, sur la librairie spécialisée vin, on peut dire 6 000 références. Si on devait dire un best-seller, je pense qu'un des best-sellers ici, c'est le livre de Sylvain Pitiot et Jean-Charles Servant sur les vins de Bourgogne. Alors, celui-ci, c'est la toute nouvelle édition, puisque nous le commercialisons depuis le début d'Athénéum, c'est la 14e édition. Donc, elle est complètement à jour en français, avec des nouvelles cartes, etc. Mais, elle existe également en japonais, elle existe en anglais, elle existe en allemand, elle existe en coréen. Voilà, c'est vraiment, pour nous, le best-seller, parce que c'est la Bible des gens qui travaillent dans le vin en Bourgogne. Voilà. Après, on pourrait parler peut-être du nez du vin, par exemple, puisque c'est un ouvrage. Alors, on peut considérer une part que c'est un livre, mais néanmoins, pour nous, c'est un livre. C'est un livre qui est le livre de l'apprentissage des odeurs, donc qui a été conçu par Jean Lenoir, qui est Jean Lenoir et Max Léglise, Max Léglise qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un des apôtres de l'apprentissage de la dégustation, mais il y a plus de 30 ans. Donc, c'est vraiment, et Jean Lenoir, qui est maintenant un vieux monsieur, mais qui néanmoins a continué à travailler sur ce système, c'est comme un alphabet des odeurs, qui permet, des odeurs du vin, bien sûr, qui permet, en apprenant à isoler et à mettre un nom sur un arôme, de commencer à associer un arôme, un cépage, un terroir. C'est fait donc avec 54 petits flacons d'arômes, plus des petites fiches qui aident à se repérer un petit peu. Donc, par exemple, pain grillé, on peut dire qu'on va le trouver en Bourgogne, essentiellement dans Chevalier-Montraché, Puligny-Montraché. On va trouver également pain grillé sur certains champagnes, champagne blanc de blanc, et sur les Etats-Unis, alors on pourrait parler, bien sûr, de chardonnay, puisque pain grillé, c'est quand même typique des arômes du chardonnay. Et ça, c'est cher ! Mais il faut que je sois.